Un troisième aspect des choses qu'on peut voir dans le salon de Morpa cette année, c'est toute l'œuvre graphique, l'œuvre sur papier. Ici, nous avons une œuvre, il s'agit d'une gravure. Enfin, il me semble. Peut-être pas, qu'est-ce que c'est marqué ? C'est une gravure. Donc, une gravure, et vous voyez qu'elle est partagée en quatre. Donc, il y a une véritable lecture, je dirais, narrative. Quand vous voulez, soit vous partagez une image pour avoir quatre éléments différents qui interfèrent les seins avec les autres, soit, comme ici, on voit bien que c'est le même élément, c'est l'ombre qu'on retrouve, et c'est marqué au-delà des barrières. On est d'un côté de la barrière, et puis on semble passer de l'autre côté. Et donc, c'est de la gravure technique, on travaille sur les plaques de métal, on travaille sur ces plaques de métal, et ensuite, on va pouvoir avoir plusieurs impressions pour avoir les différentes couleurs et les différentes qualités. Nous avons d'autres œuvres graphiques. Ici, c'est une technique tout aussi ancestrale que celle de la gravure, même peut-être davantage, c'est l'aquarelle. Donc, c'est de la peinture à l'eau, mais une peinture à l'eau qui est très diluée et qui a, depuis très longtemps, servi précisément à ce type de représentation, c'est-à-dire des paysages, des annotations, des paysages très légers, dans lesquels on retient la photographie depuis, et a pris en grande partie la place de l'aquarelle. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est rare les personnes qui se promènent avec un cahier d'aquarelle et qui font des aquarelles au coin des rues, et tout le monde a un appareil portable pour faire des photos. Mais l'aquarelle servait précisément à prendre des annotations, qu'ensuite, souvent, devenaient des tableaux. Mais on s'est rendu compte que dans l'aquarelle, il y a un geste qu'on ne retrouve plus dans le tableau, une transparence qu'on ne retrouve plus dans le tableau, et donc il y a cette espèce de légèreté qui est très appréciée des amateurs. Et vous le voyez ici, par exemple, dans lequel cette partie-là, elle est presque jetée sur la toile, et ça ne cache pas le fond, parce qu'autant la peinture aurait pu faire une masse violente, autant l'aquarelle, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, et ça crée un sentiment de profondeur, alors qu'ici, la profondeur est plus créée par un effet de perspective et de dessin. Et donc, une vision d'un château, le reflet. Le reflet, souvent, les aquaristes aiment bien utiliser le reflet sur les supports. Et donc, on a d'autres aquarelles un peu plus loin. En tout cas, c'est marqué aquarelle. Au début, j'ai cru que c'était des encres, de l'encre, mais c'est utilisé d'une manière très différente. Très différente parce que l'artiste a choisi un papier très lisse. Donc, souvent, le papier aquarelle est un papier qui absorbe la couleur. Donc, on va le mouiller, et quand on met la couleur, l'aquarelle se diffuse dans cette surface mouillée, ce qui donne les transparences qu'on a vues dans les aquarelles des paysages. Ici, au contraire, le papier est tellement lisse que l'aquarelle glisse sur la surface. Et donc, ça donne cette espèce de transparence un peu étrange. Alors, évidemment, quand on regarde un portrait comme celui-ci, il est évident que toutes ces dégoulinures et toutes ces parties-là, ce n'est pas qu'il ne sait pas et qu'il a fait ça vite. Au contraire, ça fait partie de la manière d'enrichir le portrait, non pas en cherchant à avoir tous les petits détails, mais au contraire, cette espèce de souplesse, de liberté qui donne cette technique très particulière qu'on retrouve ici, puisque c'est le même artiste dans lequel vous voyez comment il laisse dégouliner, couler l'aquarelle pour donner à la fois une façon de voir le visage et en même temps une qualité de transparence, alors qu'il utilise très peu d'ombre, finalement, puisque vous voyez que le fond est blanc et le rapport des valeurs est donné par les transparences qui coulent. Une technique qui est, comment dire, c'est de l'encre, là, en l'occurrence, et l'encre de Chine, c'est la calligraphie. Donc la calligraphie, vous savez, c'est l'art de l'écriture. Donc en particulier en Chine et dans le monde arabe, qui sont des écritures qui se prêtent facilement, il y a des grandes calligraphes, d'autant plus que dans le monde de l'islam, souvent il n'y a pas de représentation des figures et c'est l'écriture elle-même qui sert d'éléments décoratifs. Ici, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que c'est très resserré, probablement pas une écriture quelconque, mais au contraire, ce sont les gestes de l'écriture, mais sans que nécessairement ça ait une signification. On n'a pas assez placé là-dedans pour le lire. Peut-être qu'il va nous dire, mais c'est n'importe quoi. En effet, on peut lire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très serré et donc on a cette espèce de circulation des formes et là, c'est la même chose, enfin la même chose, l'équivalent, mais avec deux surfaces de couleurs différentes. Et donc du coup, on va apparaître une troisième puisque évidemment, quand on mélange le rouge et le bleu, on va avoir du violet, mais il y a une double écriture et ça donne une sorte de frémissement à la surface qui est très intéressant et qui, on ne peut pas dire que c'est vraiment de l'abstration puisque ça, c'est l'évocation directe de la calligraphie. Et donc on est dans l'écriture, évidemment, ça ne représente rien, on pourrait dire que c'est abstrait, mais il y a d'autres références que celles de la peinture abstraite. Là encore, puisqu'on parle d'écriture et calligraphie, vous voyez ici, c'est une gravure dans laquelle il y a des choses écrites. Mais cette écriture est une écriture, je dirais, d'emprémerie. Donc vous voyez qu'ici, toute l'écriture est dans le rythme et ici, au contraire, c'est je raconte une histoire. Et donc on a une sorte de petit chaperon bleu avec la queue du Rénard. Il faudrait lire l'ensemble pour avoir l'histoire. Vous voyez qu'il y a derrière une sorte d'écran dans lequel on voit la forêt et puis ces personnages un peu surprenants qui détournent une histoire qu'on connaît, qu'on connaît par l'écriture, qu'on connaît précisément par les histoires qu'on nous raconte. Et les tableaux racontent des histoires, mais parfois, ils font appel aussi à l'écriture pour faire un double sens et pas seulement se contenter de ce qui est montré, mais aussi de ce qui est écrit. Je pense que c'est peut-être le même artiste. Oui, voilà, vous voyez ici une gravure encore. Donc c'est une gravure, c'est une aqua-teinte, c'est une plaque de métal, on la recouvre d'un bernier et on dessine pour faire un premier passage dans l'acide pour faire une eau forte et après, on va créer des grilles en mettant des bains successifs dans l'acide en laissant de plus en plus loin, plus on laisse la plaque, plus l'acide attaque la plaque qui a été protégée par une racine qui fait les petits points et donc plus il y a des noirs profonds. Et donc ici, vous voyez, à la fois, on retrouve les écritures très nettes, mais aussi tous ces graphismes, on appelle des traits décoratifs, des plantes pour la chemise des personnages masculins et des traits. Et donc il y a cette espèce de regard vers la profondeur qui nous est donnée par ces personnages au premier plan. Encore, des travaux sur papier, toujours de l'aquatinte, donc une plaque de métal qu'on a travaillée. Ici, ça s'appelle donc Sérénité, je le vois parce que c'est marqué. Et vous voyez, le personnage tient les mains un peu comme dans ces sculptures mésopotamiennes anciennes, une sorte de calme qui se dégage. Et le travail ici, de tous ces petits points, c'est fait par les racines, les racines, c'est-à-dire qu'on va mettre de la racine sur la plaque, ensuite, on la brûle et on la planche dans l'acide. Et c'est ce qui donne ce travail. Donc c'est une véritable voie artisanale qui débouche dans une création. Et toutes ces manipulations avec le feu, enfin, l'eau forte, donc l'acide, finalement, tendent ici à donner un sentiment d'apècement au lieu d'être très compliqué. Alors, combat, nous avons un monotype. Le monotype, là encore, c'est un travail, ça dépend, il y a mille façons de faire, mais on travaille sur la plaque d'une gravure et on met de l'encre et on va faire une seule édition. Le principe de la gravure, c'est qu'une fois que la plaque est gravée, on met de l'encre dans la plaque et on la pose sur le papier et on peut la reproduire de nombreuses fois. Normalement, il y a une indication de numéro pour savoir combien de fois on l'a reproduite. Alors que le monotype, mono, ça veut dire un, c'est signé un sur un. Donc il y a un seul et donc on va poser d'une manière plus ou moins aléatoire l'encre sur la plaque et on va faire une seule impression. Et donc, ça donne des effets des choses arrachées qu'on puisse ensuite retravailler éventuellement et ça donne une surface comme celle-ci qui nous laisse vraiment, nous en tant que spectateurs, toute possibilité d'imaginer des possibilités plus ou moins l'antenne de mondes imaginaires qui sont les nôtres. On revient sur des aquarelles. Ici, moins figuratif que ce qu'on a vu auparavant. Et vous voyez, si vous vous rapprochez, le papier est un papier très dense, précisément parce qu'il va absorber, contrairement à ce qu'on a vu dans les portraits tout à l'heure où le papier était très lisse et donc l'eau fuyait dessus. Ici, au contraire, elle va absorber et ça va donner cet effet de transparence et dans lequel le dessin qu'on devine vient se mêler avec une sorte d'univers aquatique donné par le travail de l'aquarelle. Je crois qu'un, peut-être qu'il y a d'autres de l'autre côté. Il y a du pastel. Alors, comme je vous le disais dans une autre... en regardant d'autres œuvres, le pastel, c'est un bâton des couleurs qui permet donc de travailler d'une manière très directe la couleur. Autant quand vous faites de la peinture, vous prenez des couleurs, vous les mélangez. Autant dans les pastellistes, souvent, ils ont une grande gamme des couleurs devant eux. Ils n'ont qu'à chaussir le bleu exact qu'ils choisissent et qu'ils dessirent. Et là, vous voyez que, comme on peut jouer vraiment en fond sur la couleur, le fait que la mer soit rouge, qu'elle se soit imprégnée de la couleur du ciel, le pastel permet de donner des effets de luminosité. Et ça permet aussi de travailler d'une manière très précise. Si vous regardez cette image, on dirait presque que c'est une photographie. Alors que le pastel, le pastel a cette liberté d'être à la fois quelque chose qui peut être très fluide et très vapeureux et en même temps, parfois très, très net. Et il suffit de voir le pastel au XVIIIe siècle. C'est le grand siècle du pastel. Et vous voyez le plaisir qu'il y a un certain peintre à faire des dentelles. Comme ici, on a vraiment l'impression qu'il y a un plaisir de faire tous ces rochers et tous ces vagues qui viennent se mélanger. Donc, voici un dessin. Le dessin, je dirais, ça a toujours été considéré comme la technique de base. On part, on commence par le dessin. Et souvent, au XVIIIe, XIXe siècle, le dessin, c'est vraiment l'art. Et après, la peinture, c'est juste pour donner un peu de couleurs et de la vie au dessin. Mais l'ensemble, l'essentiel est dans le dessin. Le dessin, c'est très simple. C'est un crayon. C'est à la portée de tout le monde. Mais après, il faut que l'univers se déploie de la manière la plus imaginative. Je crois que c'est le terme qui convient pour ce dessin. parce qu'il y a mille mondes qui se suivent les uns les autres. Et on voit bien ici, ça me fait penser au univers de Bruegel ou du Bosch avec ces personnages fantastiques, une sorte de girafe avec des drôles de têtes, une tête juste avec des pieds. Et toutes sortes d'éléments sont multiples. Et quand on regarde là-dedans, on peut se promener pendant des heures en allant de coin en coin avec beaucoup de détails parce que le dessin permet ça, précisément ce goût du détail. On voit même ici une tête de Marcel d'Avignon de Picasso qui est venue s'égreffer discrètement à l'intérieur. Et donc, face à un univers comme ça, c'est comme un livre d'images fait pour que l'imagination se déploie. L'intérêt du dessin, c'est précisément qui donne forme à ce qu'on a dans la tête. Moi, j'ai un monde d'imagination mais tout ce que j'ai dans ma tête, je ne peux pas le transmettre autrement que je peux le faire par la peinture, je peux le faire par le collage mais souvent, la technique privilégiée, c'est ça, c'est le dessin et on voit ici, là encore, ce sont deux petits dessins et on est vraiment dans le format, je dirais, format du cahier des dessins préparatoires. Ce sont des petits dessins mais pourtant, il y a tout un univers étrange avec ces fleurs qui deviennent des personnages qui ont des sourires plus ou moins crispés ou plus ou moins libre selon le sujet. Et donc, on est invités à aller se balader dans cet univers très particulier que chacun peut mettre en scène dans le dessin. dans le dessin. On est dans le dessin. On est dans le dessin. qui est dans le dessin. On est dans le dessin.